Du changement annoncé également dans la fiscalité touristique. Le ministre de l'économie et des finances, Warren Dexter, a apporté quelques précisions sur les ondes de Radio 1. Il a notamment évoqué la mise en place d'une taxe d'entrée sur le territoire, applicable aux touristes mais aussi aux résidents, sur les vols internationaux. Pour décrypter cette mesure, notre journaliste Nicolas Pérez nous a rejoint en plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Athéna. Alors Nicolas, comment fonctionne cette taxe ? Alors comme son nom l'indique, cette taxe destinée à l'entrée de touristes serait prélevée par les compagnies aériennes ou agences de voyage à l'entrée du territoire sur tous les billets d'avion internationaux. Donc elle s'adresse automatiquement aux touristes comme aux résidents. C'est quelque chose qu'on le trouve d'ailleurs dans d'autres pays. Oui tout à fait. Tout d'abord cette taxe séjour ou touristique, tout dépend de son appellation, n'est pas une exception polynésienne. Depuis de nombreuses années, d'autres pays comme le Bhoutan, Bali, le Japon l'ont mis en place. Venise, des villes également, demandent en fait 600 francs par nuitée. Donc Bali revient à, et comme le Japon, cette taxe revient à peu près à 1000 francs. Le Bhoutan est le plus gourmand dans cette sélection, avec 10 000 francs de taxe d'entrée par jour. Plus proche de nous, la Nouvelle-Zélande, depuis le 1er octobre, vient d'augmenter en fait cette taxe. Et elle passe aujourd'hui à 8330 francs par séjour. Alors c'est une taxe qui est en général justifiée, notamment par le surtourisme. Venise, Bali, Japon, on connaît en fait une affluence de touristes assez énorme. La Polynésie française n'est pas dans ce cas-là. Elle servirait, cette taxe, plutôt à subventionner ou en tout cas à aider à la transition écologique. Alors cette taxe est-elle une nouveauté du gouvernement Brotherson ? Alors non pas vraiment, puisque le gouvernement Fritsch l'avait validée en 2022, lors de sa stratégie FM 2027. Une stratégie en fait que le gouvernement Brotherson distingue, enfin là où il se distingue en tout cas, c'est dans l'intégration des résidents. Et d'ailleurs nous écoutons le ministre de l'Économie à ce sujet. On s'applique là sur les résidents. Je veux juste rappeler que c'est prévu dans la stratégie touristique du pays, qui a été mise en place d'ailleurs sur l'ancien gouvernement. Et on ne fait que déployer l'une des actions qui est prévue dans cette stratégie, le volet fiscal. Voilà une intégration des résidents que nous n'avons pas repérée en fait dans cette fameuse stratégie FM 27, dans le document qui est d'ailleurs en ligne et nos téléspectateurs peuvent aller le consulter. Cette taxe en fait parle simplement d'une taxe touristique forfaitaire à l'entrée en Polynésie pour les séjours de longue durée. Et savons-nous déjà combien pourrait rapporter cette nouvelle taxe ? Alors oui, en tout cas selon nos informations, une tranche en fait de prix nous ont été donnée. Elle se situerait entre 3 000 et 10 000 francs. Donc pour notre simulation, nous avons essayé en fait de trouver un juste milieu. Donc on a à peu près estimé ça à 6 500 francs. Nous l'avons donc multiplié par le nombre de passagers qui sont arrivés en 2023 en Polynésie, soit plus de 376 000 passagers, donc résidents et touristes confondus, ce qui donnerait annuellement une rente de plus de 2,4 milliards. Et quand sera appliquée cette taxe ? Alors pour cela, il faut d'abord qu'elle passe par le filtre de l'Assemblée. Et je vous propose d'entendre à nouveau le ministre de l'Économie. Elle est bien dans les tuyaux. Après, vous dire qu'elle sera inscrite dans la prochaine session, dans la session budgétaire actuelle, moi je dis qu'il faut ouvrir les discussions avec les principaux intéressés comme les compagnies aériennes puisque ce sont elles qui seront chargées de les collecter. Je sais que le ministère du Tourisme, la présidence en l'occurrence, doit ouvrir les discussions. Alors Nicolas, on entend le ministre, mais comment réagissent les professionnels du secteur ? Alors notre rédaction a tenté de les contacter, que ce soit compagnies aériennes ou agences de voyage, qui seront aussi peut-être censées collecter en fait cette taxe. Mais aucune n'a souhaité évoquer ce sujet invoquant en fait un manque d'informations. Néanmoins, le ministre de l'Économie nous donne une piste sur l'ambiance générale à l'annonce de cette mesure. Alors, comment dire, ça fait partie d'un train de mesures fiscales applicables au tourisme. Et c'est vrai que bon, c'est un petit peu grincé des dents le fait qu'on cumule, en fait ça fait partie d'un train de mesures fiscales. En l'occurrence, le représentant des hôteliers, j'ai bien senti qu'il a les besoins de se concerter avec sa profession. Alors Nicolas, visiblement, cette mesure va demander encore de nombreuses concertations pour trouver un consensus. Effectivement. Merci pour cet éclairage. Merci à vous, Athéna. Merci. Merci.